Dans le cadre du soutien psychologique des parents des victimes de l'accident qui est survenu dans la ville de Dassa, le gouvernement par le biais du ministère de la Santé a installé depuis lundi un centre d'écoute et d'accompagnement à Kotonou et Parakou pour recevoir les parents des victimes afin de leur donner les vraies informations à ce qui concerne le drame et apaiser un tant soit peu dans la même veine leurs douleurs grâce à un soutien psychologique. A Parakou, installé au centre d'alphabetisation pour l'occasion, une équipe de deux psychologues et des acteurs sociaux ont été mobilisés pour apporter cette assistance nécessaire dans ces moments de douleur aux parents des victimes. Suite au drame de Dassa, le gouvernement a mis des cellules d'écoute et d'accompagnement des personnes survivantes ou des parents affectés par le drame de Dassa. C'est dans ce cadre que le site de Parakou a été aussi mis en place avec le soutien de la DDS et très vite, la DDS a mis en place une équipe de psychologues que je conduis qui sont chargés un peu de gérer un peu les travaux. Alors déjà depuis le lundi, très tôt le matin, il y a eu un communiqué radio qui est passé sur les ondes qui a permis aux parents victimes de venir sur les lieux et nous avons reçu près d'une dizaine de parents, d'accord, de groupes de parents parce que souvent un parent qui vient est accompagné par les autres membres de la famille et quand ils viennent il y a une équipe d'assistance sociale qui les reçoit pour les formalités d'usage, renseignements, voilà. Et après cela, ils les introduis chez le psychologue, chez moi et je les reçois. Et puis d'abord, la première chose, l'objectif de cette cellule, c'est d'abord d'apporter les vraies informations aux parents parce que souvent les parents sont venus parce qu'ils ne savent pas où sont passés leurs parents qui étaient à bord du bus en ce temps. Ils viennent pour se renseigner. Est-ce que leurs parents sont encore en vie ou est-ce que leurs parents font partie des cas sinés ou leurs parents font partie des décédés. Voilà, donc ils viennent pour se renseigner. Aussi, ils viennent pour se demander comment s'est passé réellement l'assident parce qu'il y a eu plusieurs versions sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ils viennent pour avoir la bonne et vraie information, ce que nous leur apportons. La seconde chose qui est davantage plus fondamentale, c'est d'abord le soutien psychologique que nous apportons à ces personnes. Nous les écoutons d'abord par rapport à leur ressenti. Nous mettons l'assistance surtout sur le ressenti de la personne, sur le parent qui est venu. Et la plupart de ces personnes font d'abord des enquêtes avant de venir voir le psychologue. Et ils savent pour la plupart du temps que soit leur parent est décédé ou soit leur parent est en vie. Donc ils viennent souvent pour confirmer l'information. Et pour la plupart des personnes qui savent que leur parent est décédé, ils viennent dans un état de détresse psychologique. Ils viennent tout triste, d'accord ? Et ils savaient important qu'on leur apporte un soutien psychologique. Il faut les aider à verbaliser cette souffrance. Nous leur apportons un cadre d'écoute pour leur permettre de dire leur ressenti, de dire toute leur tristesse, toute leur douleur par rapport à cette pète. Parce que la pète entraîne un état de détresse, un état de dépression. Par la suite, c'est très vite, les mesures ne sont pas prises. Pour Ambroisine Dosoubeté, psychologue au CHUD Paracour, mobilisé dans le cadre de cette prise en charge psychologique des parents, c'est tout le Bénin qui a reçu un choc. J'avoue que c'est tout le Bénin qui a besoin d'un suivi psychologique. Parce que c'est un drame et c'est une psychose totale. Nous voyageons tous et même si vous n'avez pas un parent à l'intérieur, c'est quand même un être vivant à l'intérieur, c'est quand même un humain comme nous. Et autant que nous sommes, nous sommes dans ces psychoses. J'avoue que ça n'a pas du tout été facile aux parents que nous avons reçus. Il y en a qui sont toujours dans le déni parce qu'ils se posent la question est-ce que mon parent ou mon frère, je dis n'importe quoi, est-ce qu'il ne peut pas mourir comme ça ? C'est tellement que le feu l'a projeté et puis on ne l'a pas vu. Il y en a qui se culpabilisent parce que c'est tout un mélange. Il y a la culpabilité, il y a la colère. On veut tout le monde, on veut l'accompagner, on veut soi-même parce que je me rappelle bien qu'il y a un parent d'enfant qui a dit c'est moi qui insiste à ce qu'il fasse ce voyage et qu'on me dise aujourd'hui qu'il n'est plus, ce n'est pas possible. Je ne supporte pas, je suis coupable de ce qui arrive. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Et quand on parle de suivi psychologique, d'accord, mais il faut une prise en charge psychologique parce que nous on a juste fait ce qu'on peut faire sur le terrain à l'instant pour pouvoir les aider à se retrouver mieux. Le truc c'est d'être écouté, il faut se vider. Il y a la douleur à l'intérieur mais il faut se vider. Il y en a qui sont venus avec des pleurs mais quand ils repartaient quand même de cette salle ce n'est pas qu'ils sont contents mais un peu soulagés que bon, il y a des gens qui ont compris notre douleur, il y a des gens qui nous soutiennent. Un centre d'écoute et de prise en charge psychologique qui démontre la propre réaction du gouvernement face à ce drame national comme l'explique Franck Harris-Sessou, chef de service santé publique et riposteur du Borgou. Face à cette situation, le ministre de la Santé, le gouvernement, le ministre de la Santé ont pris des dispositions pour la gestion de cette crise et dans la foulée, les orientations ont été données au niveau de la direction départementale de la santé et à travers le lead du directeur départemental de la santé une équipe de gestion de crise a été mise en place au niveau de la direction départementale du Borgou notamment au niveau du département pour fournir une assistance à l'endroit des parents des victimes et le rôle de cette équipe était notamment d'apporter les informations nécessaires et renseignements liés à ces victimes, aux parents mais aussi leur apporter un soutien psychologique et c'est dans ce cadre-là que nous avons pris les dispositions pour que des psychologues, des assistants sociaux puissent être avec nous pour accompagner les parents de ces victimes. Une prompte réaction du gouvernement saluée par les citoyens mais qui appelle les autorités à prendre les mesures nécessaires pour que plus jamais ça au Bénin. C'est parti ! C'est parti ! ... ...